et salut à tous et à toutes c'est tout sur d'époque j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des duo pack génération je cherchais le nom parce que je lisais fabuleux mais en fait non c'est pas fabuleux c'est génération quel que vous dire je connais rien de la série j'en ai vu aucune ouverture tout ce que je sais pas je sais quelques trucs quand même je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cartes genre 80 mais qu'ils ont ajouté dedans la pokecune collection que je n'ai pas du tout ouverte parce que c'était japonais du coup ça fait une centaine de cartes voilà ils ont fait ça pour les 20 ans de pokémon donc on retrouve plusieurs pokémon de la première génération mais surtout je vais vous présenter les duo pack j'ai dézoomer un peu peut-être voilà on retrouve des boosters à l'effigie des boosters des pokémons qu'on aime le plus donc le leviator n'importe quoi le florisard et le pikachu voilà je vous le montrerai mieux après la carte promo du miu vous vous montrerai mieux quand j'aurai ouvert et le duo pack de fou parce que c'est vraiment les pokémon les plus aimés je pense drac au feu et tantanque avec la carte de célib qui est magnifique voilà donc ces duo pack je les ai eu sur la boutique de ludoshop que vous dire dessus pas grand chose je sais pas je peux pas vous en dire beaucoup tout ce que je peux vous dire que c'est extrêmement cher j'ai trouvé ça très cher je les ai eu sur cette boutique petite boutique d'ailleurs merci beaucoup à eux je sais pas s'ils sont plusieurs à travailler dans cette petite boutique ils nous ont envoyé très vite donc c'était vraiment merci 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 beaucoup merci pour les petits bonus d'ailleurs c'était vraiment super gentil et clairement je sais pas enfin j'ai envie de vous dire quelque chose mais je sais pas si je peux le dire je trouve que c'est un peu abusé voilà je trouve que c'est un peu abusé je trouve que c'est un peu abusé de sortir ça à ce prix là moi j'ai eu à 12 euros ce qui était très cher ça fait 6 euros le booster je trouve et apparemment le prix magasin est de 15 voire 16 euros pour un duo pack de booster donc ok c'est une bonne idée qu'ils fassent quelque chose pour les 20 ans de pokémon après si c'est pas mettre des boosters aussi cher je suis pas sûr que c'est une bonne idée sachant que dedans c'est que enfin pas que mais en grosse partie des rééditions de cartes voilà en grosse ou en très grosse partie on va voir ça je sais qu'il y a des cartes les ultras il y en a beaucoup d'uniques je sais qu'il y a méga drac of feu méga florisa et méga tortang je crois donc on va voir ça mais je trouve ça très cher surtout qu'a priori de ce que j'ai compris mais c'est pas sûr je vais ouvrir les duopac en même temps que je parle c'est pas sûr il y aurait peut-être pas de display donc pour compléter ça va être sympa pour compléter ça va être sympa s'il n'y a pas de display ça va vraiment être compliqué sachant qu'il y a des coffrets qui sortent aux états unis mais a priori il n'y aura peut-être pas chez nous on aura peut-être que les duopac mais si on a que les duopac ça craint un peu par contre ce qui est bien c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de scotch dedans ah si ça va être trop beau déjà on va retirer la carte et le pod hop je sais même pas qu'il y avait un coup ah qu'est-ce que c'est chiant franchement j'aurais dû faire une pause j'aurais dû faire une pause qu'on a retiré parce que là c'est vraiment une catastrophe voilà voilà comme ça on a laissé le scotch dedans je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à l'habitude je fais une pause là je me suis dit bon au cas de booster ça va vite bon on a peut-être dû faire une pause du coup hop la alors on va essayer je ne suis même pas par où ça colle en plus ah ça colle sur les côtés d'accord ah bah voilà qu'on a la technique le plus facile hop la et ben heureusement que c'est solide les boosters sinon les cartes seraient douloureux donc merci à la politique de m'avoir envoyé ça rapidement et surtout de m'avoir laissé les quatre illustrations parce que moi j'ai pris deux audio packs j'ai pris deux promos différentes quoi c'est tout mais il n'y avait pas des illustrations à appuyer n'importe quoi donc merci beaucoup parce qu'avoir les quatre illustrations c'est cool alors je ne promets pas que j'en ouvrirais d'autres de génération je complèterais peut-être en achetant les ultras comme ça je ne sais pas les boosters sont trop chers à mon goût donc on verra bien en tout cas il y a quand même dix cartes donc par contre les boosters sont extrêmement jolies franchement ça me décevrait vraiment beaucoup s'il n'y avait pas de display je serais vraiment très déçu j'ai vraiment envie d'ouvrir à des displays de ça alors le florisa je les remontre bien le pikachu le tantank le plus beau on va pas se mentir c'est quand même le tantank le plus beau on va pas se mentir et le drague au feu d'ailleurs je pense qu'ils auraient dû sortir cette série dans un ou deux mois quoi ils ont sorti ça vraiment très vite donc je vais les ouvrir dans le sens que je préfère donc le tantank pour la fin le drague au feu et bizarrement je préfère florisa fin bizarrement pof plus que ça j'adore florisa je préfère florisa que pikachu on va les ouvrir comme ça quatre petits boosters je vais vous montrer quand même les deux promos alors on a céléby la xy111 et sont extrêmement belles franchement très jolie et le miou voilà y 110 les deux sont très jolis je ne saurais pas dire laquelle que je préfère les deux sont extrêmement belles donc j'aurais pu vous les offrir si j'avais plus de dieu pack ça m'aurait pas dérangé pour l'instant je vous les offre pas parce que j'ai pas en double si j'ouvre d'autres dieu pack que ce soit en vidéo ou hors vidéo peut-être que je ferai un petit truc pour les offrir je vais vous donner les codes par contre oh il est bizarre le code ok donc ça c'est pour la collection de pokémon fabuleux céléby je sais pas si ça vous donne un dieu pack ou si ça vous donne des promos je pense peut-être la promo et le miou voilà donc ça c'est cadeau je les aurais gardé les codes s'il avait pas eu s'ils avaient été dessinés dessus là c'est des codes banal donc pas intéressant on va raisonner un peu voilà allez c'est parti je vous montre quand même le dos d'un booster on va même le lire ensemble l'entraînement continue avec génération c'est le bris 20 ans de pokémon avec l'extension génération donc on prend toutes les étapes du parcours d'un dresseur du choix d'un premier partenaire pokémon au combat de l'idresseur avec pikachu, ronflex, fenard x et voltali x ainsi que méga dracaufeux x, méga tortank x et méga florisa x l'expansion génération est une puissance à ne pas sous-estimer ah du coup il n'y a que cinq ultras uniques d'accord alors je pense pikachu, ronflex, fenard, voltali et méga dracaufeux non j'ai vu méga tortank ouais ils n'ont pas du tout nodé en fait simplement j'ai aucune idée des nombres d'ultras je sais qu'il y a des ultras de la pokémon collection c'est parti ce que je fais que de bavébater et si j'ai une ultra, si j'ai la chance d'avoir une ultra dans ces boosters j'aimerais bien avoir une ultra, ah il n'y a pas de code, il n'y a pas de code, bon d'accord j'aimerais bien avoir une ultra hors pokémon collection, bon je pense que c'est quand même 1,2,3,1,2 j'aimerais bien avoir une ultra unique, bon méga dracaufeux ce serait vraiment le top mais bon j'y crois pas trop du coup beaucoup de réédition donc ça c'est vraiment dommage voilà ça c'est une carte qu'on a déjà vu étincelle ou peut-être x y de base je sais plus donc quand même le symbole voilà tout en bas à droite alors là comme ça j'aurais dit que c'était un comment ça s'appelle un merde un cercueil voilà j'y arrive on aurait cru un cercueil mais j'ai vu grâce à Absolute Cario petit coucou à toi si tu passes par là que c'était en fait les 20 ans de pokémon ça c'est 20 en japonais ça serait le chiffre 20 en japonais à priori j'ai pas vérifié je fais confiance hop un dodio alors je n'ai jamais vu cette carte malheureusement je peux je vais pas vous dire si c'est une carte unique ou quoi parce que j'ai pas ouvert la pokémon collection donc c'est peut-être dans la pokémon collection mais en tout cas j'ai jamais vu elle est très jolie petit dodio une énergie combat d'accord sont sympas sont originales en moins pour ceux qui jouent ils pourront les mettre dans leur deck sera des énergies un peu originales magma ok bon moi pour moi c'est des cartes que j'ai jamais vu donc c'est cool peut-être que c'était dans la série japonaise là mais moi j'ai jamais vu c'est très joli d'accord on va faire un 2 3 1 2 du coup je lui dis j'ai rien à garder donc peut-être qu'il faut pas faire un 2 3 1 2 je ne dis pas en reverse ok voilà je comprends plus rien balignon sana fan club pokémon ça c'est étincelle oh non j'y crois pas ça fait pas toucher d'une foulard ça fait toucher d'une hex par contre d'accord et derrière kikli waouh de points furieux je comprends rien du tout au trait du coup waouh une petite foulard alors peut-être qu'on tombe facilement sur les ultras c'est possible j'en sais rien soit j'ai eu de la chance on tombe facilement dessus donc pirolli avec ça d'accord il ya aquoni et voltali mais c'est pirolli d'accord peut-être qu'elle existe différemment c'est voltali qui est au milieu et ainsi de suite je sais pas la rc 28 sur rc 32 d'accord bon ça c'est la pokémon du coup ok ok petite foulard bah écoutez ça va une bonne humeur ma foire ça va être bonne humeur pochette pas d'allumer assez cool je sais pas la réaction était un peu bizarre mais je m'attends pas du tout à une ultra bon bah allez c'est parti pour une booster et une ultra après peut-être que je m'emballe et qu'il y a une ultra dans chaque paquet en fait je sais pas non je pense pas je pense pas mais pourquoi pas bah du coup je vais quand même faire le tri peut-être que je l'avais mal fait tout à l'heure je sais pas ou alors quand il ya une carte oh il ya une carte qui est allumée regardez celle là une carte qui est tordue là pas normal ça ou alors quand il ya une carte de la pokémon ça fait comme la legendary collection ça décale tout peut-être je sais pas bon je fais un 2 3 2 à chaque fois dans le doute on verra bien l'énergie fait au pikachu ok petit pikachu la marine si tu passes par là ça passe cette carte je l'offre volontiers en condition que j'ai en double je pense que j'en revrai quand même d'autres booster mais il est sympa en tout cas ce petit pikachu et il est beau à tsuko nishida et je suis en train de me dire ça ressemble à un dessin que je connais mais à tsuko nishida enfin une plume que je connais un paras waouh dans un tronc d'arbre il se protège de la fuie top picker d'accord c'est quoi ce truc imakumi imakuni ? ah si c'est des cartes promo qu'on a au japon je crois il y a des cartes avec des présentateurs je crois que c'est un présentateur ça peut-être on a ça en france je sais pas ça me petit tune si vous pouvez lire dans les commentaires ça me ferait vraiment plaisir de le savoir ou alors est ce que c'est une carte qu'ils ont rajouté je vois mais c'est excellent franchement c'est trop bien en rivers en plus ouais du coup la river c'est ouais trop bizarre reptincelle je mettais spoil enfin je mettais spoil j'avais regardé une vidéo de la pokétune collection et je sais que ça refait comme avec roxy flamme où on envoyait les deux pré-évolution dans le légenda re collection c'est ça là c'est pareil on a salamèche il grandit avec le garçon pareil reptincelle puis drac au feu je serais vraiment content derrière un chrysacier ok ça on a déjà vu le rappel max pareil un floette pareil c'est de la pokétune plutôt jolie avec plein de petits floettes autour en... ah c'est une olo reverse on a déjà eu le reverse en holographique d'accord donc c'est une olo bon bah on aurait une ultra une olo et donc derrière oh putain merde c'est énorme le même diopac dans le même diopac pure holly full art méga dracophux x après je vais aller me spoil enfin je vais aller me spoil je vais aller regarder des vidéos parce que si ça se trouve c'est pas normal si ça se trouve mais je crois pas hein waouh c'est méga dracophux que je voulais en plus c'est la carte que je voulais vraiment absolument la 12 sur 83 waouh ça c'est une carte unique par contre ça c'est pas dans la pokékune ça je peux vous dire que c'est pas dans la pokékune collection pa 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 ah j'ai trop content ah c'est génial ah ça déboîte c'est énorme et du coup ça fait comme par contre ça fait comme dans l'agentary collection on va avoir une reverse une olo et une ultra ah ça c'est énorme moi qui était vraiment perplexe pour ces boosters je crois que je vais en racheter je crois que je vais en racheter en tout cas pas à 16 euros mais au prix que je les ai eu si je sais qu'il n'y en avait plus dans la boutique mais si l'en remet ou si j'en trouve ailleurs je vais en prendre waouh non faites faites des display je vous en supplie faites des display waouh je crois pas deux ultras deux boosters et le pire c'est qu'on pourrait très bien avoir quelque chose de bien là dedans parce que c'est pas même duopac bon bah un duopac chanceux et là en fait d'ailleurs je vais mettre le fouet là ça reste une l'eau quand même là vous êtes tous en train de vous dire mais il y a une ultra forcément dans chaque booster si à ce coup c'est ça je sais pas non je pense franchement je pense après peut-être que c'est très chanceux comme bah encore une fois je me répète comme la legendary collection où on avait dans un display on avait entre 15 et 20 ultra donc si c'est comme ça bon d'accord ok mais par contre le méga d'arc-feu là je pense que c'est une carte qui va bien coté donc je suis très content de l'avoir eu au moins ça m'évitera de l'acheter ça c'est cool ponita magica on n'avait jamais vu ça bon il n'a même plus d'eau trempette épique s'attaque de 30 en plus n'importe quoi énergie eau je sais pas si elles peuvent exister en reverse mais en reverse ça doit bien donner topica je vais dire il y a un problème dans cette vidéo quoi bon bah ça existe en reverse ok je suis extrêmement content d'avoir eu ça en reverse du coup je vais poser le paquet pour pas vous spoil waouh c'est trop beau ça me fait vachement penser aux énergies de l'appel des légendes bon le soufflé il n'y a pas de pokémon autour mais c'est un peu les mêmes effets reverse magnifique bon je pense pas que ce soit rare je pense que c'est une commune simple parce que les énergies de l'appel des légendes étaient en commune il n'y en avait que deux par display c'est les cartes qui connent beaucoup donc ça peut-être mais ça je pense pas mais en tout cas très jolie dans le classeur ça fera du coup je collectionne pas les reverse mais là pour le coup les énergies je vais essayer de les collectionner en reverse parce qu'elles sont vraiment très jolies ouais ouais ok jamais de côté un passe rouge super il est super le dessin c'est aïa que ce b d'accord magnifique petit zozo là avec la petite fille qui se tresse les cheveux magnifique carte franchement très belle entretien crise acier et derrière on a un jirachi ah non il y a ces deux cartes mince jirachi en holo peut-être qu'on est obligé d'avoir un holo par contre c'est possible n'y a peut-être pas de rare d'accord et derrière what je comprends plus rien on a un jirachi holo et un papillusion holo ouais les magnifiques papillusion on va passer vite sur le jirachi donc ça c'est en fait on est obligé d'avoir deux bonnes cartes je pense peut-être du coup une bonne carte de la j'allais dire de la radian collection mais de la pokékune collection on est obligé d'avoir une reverse ou une holo peut-être de la pokékune collection ouais ça doit être ça je pense je sais pas et en tout cas le papillusion lui il est bien de la série c'est le 5 sur 83 et il est monstrueux il est extrêmement simple mais magnifique pareil petit coucou au prof chaîne si tu passes par là de la sim skeratros je sais que je sais pas si c'est ton pokémon préféré mais il me semble que c'est un de tes préférés en tout cas je l'aime beaucoup aussi mais pas au point que toi tu l'aimes petit coucou à toi si tu l'avais pas encore vu ouah magnifique très belle ok pas d'ultra et le tortank ben là c'est le plus beau franchement il est magnifique ce booster je suis trop fan à quoi j'ai reçu les deux packs j'étais vraiment content j'ai hésité à les acheter parce que je trouvais ça cher et quand je me suis quand je me suis rendu compte que le prix normal était de 15 à 16 euros je me suis dit ah ouais d'accord quand même donc c'est pas c'était un bon prix en fait ok alors aucune idée s'il ya des foulards dans la série normale hors pokémon je sais pas je sais pas du tout je verrai ça plus tard rhinocorn pour le coup j'ai voulu me spoil sur poké cardex avant d'acheter les idiopathes pour voir ce qu'il y avait dedans voilà et il leur manque beaucoup de scans donc du coup j'ai pas pu voir ce qu'il y avait entièrement paras sac de noeuds miaousse en reverse magma ok un gloupie avec le petit garçon et le gloupie qui essaie de faire tenir la fourchette au dessus de la bouche c'est un peu franchement les dessins sont sympas crustabri ou ça c'est dans dans une série récente non ah non je confonds je confonds non c'est une série plus un peu plus en décennie je confonds double énergie un color off une foulard bon on peut se dire je pense que les ultras tombent tout le temps enfin tout le temps sont voilà c'est fait comme dans la ou alors j'ai eu énormément de chance mais là je pense que les voiles les ultras tombent beaucoup comme dans la légion d'arri collection donc un infalli ex foulard avec un petit tévoli à côté très belle carte et derrière avoir des rats d'accord un leviator ça je vous la montrerai pas d'accord et ben tout ce qu'on peut dire c'est que c'était vraiment une ouverture de fou je vais mettre une pochette avant qu'elle s'abîme plus regarder la pochette que j'ai pris au hasard ça va plutôt bien avec le pokémon allez on va se faire un petit récap rapide hop je mets les cartes comme ça alors je vous remontre tout ça les promos donc on a le mieux et le c'est là bas on a eu un jirachi à c'est une peu commune bah vous voyez j'avais même pas fait attention c'est pas nouveau c'est une peu commune rivers voilà donc enfin un peu commune je sais pas rivers peut-être je sais pas non pas rivers non c'est les cartes de la pochette c'est une peu commune voilà d'accord ok bah du coup j'aurais pas dû vous la remontrer je vais la mettre à côté je vous voilà ça ça aussi c'était une peu commune mais j'avais même pas vu moi ça ressemble vachement à iolo ça ressemble vachement à iolo ok donc je vais mettre de côté vous avez dû vous dire mais il est fou il vaut rien en tout cas ça c'est bien iolo par contre un papier lesions qui est magnifique un infalli excouler par contre je la trouve belle et je trouve presque fausse c'est pas comment vous dire ça mais j'ai l'impression que c'est presque une fausse carte enfin une fausse carte mais ça ressemble à une fausse carte très bizarre le pyrolier donc là c'est rc 28 et ça c'est rc 32 d'accord c'est la dernière donc il y a beaucoup de lutras pour la poké clone je pense et la carte ultime enfin pour moi en tout cas ça pour moi ça vaut pas grand chose je pense que ça c'est pas très difficile à avoir je pense je me trompe peut-être mais je pense que c'est pas difficile à voir par contre ça je pense que c'est monstrueusement dur à voir enfin c'est plus dur en tout cas méga draco feux x y du coup je sais pas s'il y a le x je pense pas le 12 sur 83 bizarrement il y avait méga thorntan que j'ai vu sur ebay je me suis spoil à cause d'ebay que j'ai trouvé extrêmement belle même bizarrement c'est quand même celle là que je voulais moi aussi si je n'avais pas c'est une carte qui va coté encore dans les 40 euros c'est bon ça va saouler ouais je suis hyper content donc dites moi si c'est une piège normale ou si c'est monstrueux voilà j'ai eu ça en quatre boosters donc les promos c'est normal mais une holo trois ultras moi si c'est normal mais en tout cas moi je suis extrêmement content deux ultras dans le même duo pack en plus c'était énorme donc je vais essayer de me spoiler un petit peu enfin je vais regarder quelques vidéos voir si ça tombe tout le temps comme ça je vais essayer d'avoir des boosters parce que j'avais peur de rien à voir je me suis dit je vais mettre 25 euros dans deux duo pack ça se trouve j'ai rien à voir un peu dommage mais j'aime bien avoir mes cartes pas moi même aussi c'est ça mais ça tombe souvent comme ça du coup c'est vachement intéressant ça donne vraiment envie de les ouvrir donc j'en rachèterai pas énormément mais j'en rachèterai et s'il y a un display j'ouvrirai un display sur à 1000% je vous ouvre un display mais peut-être même deux cette série ça y est elle m'a convaincu pourtant j'étais pas du tout convaincu avant ça me plaisait pas trop ça me plaisait pas trop ce qu'ils avaient fait pour 20 ans de pokémon et voilà c'est peut-être la pioche qui mangerait un peu mais là je suis vachement content donc là s'il y a des displays j'en ouvre plein allez c'est parti en tout cas laissez un petit commentaire un petit like ça me ferait vraiment plaisir et on se retrouve une prochaine fois bye bye tout le monde ciao ciao